bonjour bienvenue sur pp world non ne zappez pas parce que ce qui va se produire maintenant dans cette vidéo c'est carrément unique exclusif c'est juste waouh j'ai pensé même pas le faire un jour dans ma vie je vous explique ce qui se passe vous connaissez le dolby atmos pour les salles de cinéma vous savez le dolby atmos avec un surround vertical et horizontal un truc de folie et bien figurez vous que le dolby atmos pour la musique ça existe comment ça se passe et bien regardez ici vous vous dites où suis-je je suis dans la discothèque la plus célèbre de grande bretagne je suis dans la cabine de dj du ministry of sound et tout à l'heure un dj sera ici devant les platines pioneer pour mixer de la musique en atmos dolby atmos for music comment ça se passe il ya le mix traditionnel regardez un petit peu avec le matos et ce qui me rappelle ma jeunesse avec pioneer et autres et ici vous avez une interface cette interface permet de mixer la musique en atmos en rajoutant des objets des bruits sonores des sons en faisant balader les voix les voix humaines ainsi que les instruments dans la pièce de tous les côtés on peut tout gérer la musique qui est ici plus les effets ici de spatialisation dolby atmos for music gérée par l'interface donc à la main le dj va manipuler les sons pour que quand les gens dansent ils aient une impression différente l'impression que le son tournoi autour de leur tête ça va être du délire vous n'avez jamais vu une chose pareille voici donc la personne en train de mixer le son regardez il ya une interface qui est ici vous avez les platines pioneer qui sont là et sur l'écran géant que voit-on regardez tous ces points lumineux sont des objets des objets sonores voilà qui vont se déplacer voilà par exemple ça c'est la voix donc là dans la pièce j'entends je peux vous garantir que j'entends la voix qui bouge de tous les côtés ici regardez un petit peu l'interface là il peut travailler voilà il a les objets mouvants ici regardez il peut travailler entre 20 et 25 objets ce sont des objets sonores dans les instruments qui sont là voyez là on a une rythmique et l'objet sonore est en train de tourner ça y est dans la pièce j'entends les objets sonores regardez regardez donc voici l'interface qui permet de mixer tout ça ce soir vous avez donc ici la pièce qui est schématisée les speakers donc les haut-parleurs sont ici les voix sont les objets sonores sont tous tous ici donc on va tout pouvoir faire balader d'un côté à l'autre en les mixant les baladant au milieu donc de la pièce du public pendant que les gens vont danser là on assiste avant le début de la soirée au réglage son le check sonore est en train d'être effectué ici par les techniciens et à l'intérieur croyez moi j'ai des bouchons anti bruit parce que ça bouge déjà beaucoup là pour le moment on va commencer le mixage en stéréo ce soir et à une heure du matin il enverra le son en dolby atmos avec donc tous les haut-parleurs mobilisés y compris les haut-parleurs de plafond ici qui seront mobilisés pour l'opération dolby atmos for music ça c'est une partie justement de la sonorisation je fais ce que je peux pour vous montrer les images parce que c'est pas simple on est dans le noir avec les fumigènes donc là vous avez une partie de la sonorisation qui est ici avec regarder un petit peu les tâches de grave il est gigantesque c'est gigantesque il ya encore des enceintes ici qui sont juste la même taille c'est monstrueux il ya une puissance de feu absolument délirant je mettrai à l'écran en fin de compte la puissance de feu ici au niveau de la sono qui est une des meilleures sono de grande bretagne c'est ici que tous les dj viennent essayer justement leur set essayer de leur musique et autres ils viennent mixer ici ce rue pour mixer ici parce que c'est juste un des endroits les plus emblématiques qui soit de la scène de la dance music ou de la dance music ou ce que vous voulez un de r&b ou l'électro de londres et de la grande bretagne il ya vraiment des murs d'enceintes de tous les côtés j'arrive même pas à parler tellement je suis ému d'être ici ce pour moi c'est un rêve devenue réalité d'être ministry of sound pour faire cette vidéo pour vous et j'espère que vous kiffez autant que moi parce que si je pouvais je vous amènerai tous ici avec moi pour vous viviez ça y est la soirée va commencer les fans sont arrivés les fans de marcus schultz qui est donc un dj superstar qui va mixer ce soir ici en stéréo et en dolby atmos for music je pense que les gens qui viennent ici se doutent pas encore de ce qui va leur arriver c'est vraiment une expérience sonore c'est comme une salle d'immersion complète ils vont vivre ça ici avec le dj star ils sont venus admirer ça y est marcus schultz a envoyé son set en dolby atmos for music avec des sons qui sont au dessus carrément de la tête des danseurs c'est du délire on a vraiment l'impression que ça se balade c'est assez étonnant c'est du délire parce qu'en fin de compte les gens sont ici en train de danser avec des sons qui virevoltent de tous les côtés c'est absolument dingue c'est comme une grande séance de cinéma vous entendez le son qui monte qui descend et qui mirevolte dans la pièce avec un film et là vous l'avez en musique c'est absolument dingue en fin de compte les gens s'éclatent comme des malades voilà c'est tout c'est c'est la teuf c'est une teuf en multi directionnelle multi canal dolby atmos for music ici au ministry of sound vous avez vu un petit peu dolby atmos partout maintenant pour en parler c'est ariel qui travaille chez dolby depuis trois ans qui nous parle un petit peu de dolby atmos pour la musique vous compreniez bien ce que c'est ce que ça peut vous apporter surtout ariel bonjour pp bonjour t'es formidable tu es suisse ariel dis moi tout alors le dolby atmos ça va apporter quoi aux gens qui vont être en train de se dandiner sur les pistes de danse alors la grande différence de dolby atmos pour la musique c'est qu'au lieu d'avoir un channel à droite et un channel à gauche on a désormais de la musique qui tourne autour de nous qui devient plus grande plus petite on a l'impression d'être au milieu de la musique si je dis que c'est une sorte de surround dolby de la musique avec des sons qui vont tous les côtés ça résume ou pas d'une certaine manière la réalité c'est que c'est il faut vraiment penser comme des sons comme des objets et en fait le dj lorsqu'il crée le contenu il peut décider que chacun des éléments de sa musique sont différents objets et en fait les manipuler dans un espace en trois dimensions lorsqu'il est comme il le souhaite et tu sais par exemple parce que tu me dis qu'un ministre au centre londres qui est équipé combien d'enceintes il y a des enceintes au plafond sur les côtés sur les bords ça se passe comment alors en fait le système on essaie de vraiment faire en sorte que ce soit le minimum d'équipement supplémentaire pour un club donc en fait le ministre au centre a déjà un système incroyable pour le left and right channel pour la droite à la gauche et donc on a installé un dôme de haut-parleurs sur le plafond ce qui permet ensuite d'avoir vraiment le son qui navigue en haut en bas et dans tous les sens à rien dernière question le dolby atmos pour la musique c'est l'avenir c'est l'avenir pour les dj au croire des feedbacks qu'on a des retours qu'on a lorsqu'on a interview des gens au club à ministry of sound à londres et à sainte-bas chicago 70% des gens disent ils n'ont jamais une expérience aussi incroyable dans un club donc nous on pense que c'est l'avenir et les dj avec lesquels on travaille aussi non mais c'est incroyable alors ce qui est dommage c'est que dans cette vidéo on pourra pas leur montrer donc faut que les gens aillent au ministry of sound à londres et à c'est ça il ya une invitation ouverte et on va finir en disant est ce que tu as d'autres clubs de prévu comme ça qui vont s'ouvrir aux états unis ou en france peut-être n'oublie pas ou en suisse parce que tu es suisse alors on est en discussion avec un certain nombre de clubs dans plusieurs continents stay tuned on va vous tenir au courant je te remercie beaucoup ariel merci voilà voilà vous avez remarqué dans quel état j'étais pendant toute la vidéo c'est c'est un rêve qui est devenu réalité ce soir vous avez vu un mec devenir fou parce qu'il a réalisé un rêve de folie être ici au ministry of sound et en même temps à san francisco pour pouvoir vous commenter et vous expliquer ce qu'est le dolby atmos pour la musique c'est à dire qu'on n'est plus en stéréo en discothèque on est en multi canal dolby atmos avec des objets sonores qui sont balancés partout et gérés directement par le dj pendant son set c'est à dire qu'il mix plus il rajoute des effets c'est du délire bref c'est un lieu d'expérimentation et les gens se ruent ici dès qu'il ya une soirée dolby atmos pour venir vivre un truc qu'ils n'ont jamais vécu j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à en parler c'est une expérience absolument incroyable j'ai j'ai sur qui fait je suis je suis heureux je suis fier je remercie dolby france dolby uk et dolby états unis m'avoir permis de faire cette vidéo comme ça et nous permettre de rentrer dans les endroits pareils pour tout m'expliquer je suis super super content super humble devant ça et j'espère que vous avez qui fait avec moi j'ai encore plein de projets j'espère que ça pourra se réaliser parce que j'ai tellement de rêves dans la tête tellement de rêves bisous bisous on fait insister en fin de compte sur tous les détails qui peut y avoir même sur le visage on a les détails de la granularité de la peau on a tous les détails il ya toujours un peu de bruit pour le moment parce que je pense qu'on est encore dans les tests il ya toujours un peu de granularité à mon sens mais on a beaucoup beaucoup de détails là je suis sur le monsieur qui est devant moi je peux vous garantir qu'on voit on est on est tout près d'un écran qui est gigantesque donc s'il y avait vraiment un problème de définition le verrait et là c'est très 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 beau l'image est en même temps définie et douce je sais pas comment vous le dire elle est elle est palpable elle est palpable thank you thank you gentlemen merci merci monsieur